Bénin, rébellion contre le code électoral, pour quelle fin? C'est le thème autour duquel se sont meublés les échanges sur le plateau hebdomadaire des Forumus de ce 13 novembre 2024. Se basant sur les incohérences souvenues lors des élections législatives du 8 janvier 2023, l'expert en gouvernance, Joël Atay-Guedegbe Sonlin, qu'il est primordial que les partis prenantes des élections s'organisent pour éviter des situations pareilles à répétition. Ce qui est arrivé en 2023, je n'ai pas l'impression que ce code ait réglé ça. Et j'attends les partis politiques, je les attends au pied du mur par rapport à la sauvegarde de leurs intérêts fondamentaux, à la surveillance du scrutin et aux droits que devrait leur conférer un code électoral de pouvoir faire recours sur la base de ces pièces essentielles. On s'éloigne complètement du débat et demain, on va crier au voleur. On ne peut pas se prévaloir de cette surpitude. Moi, par exemple, c'est une question que je pose à tous ces législateurs, à tous ces politiciens, tous ceux qui veulent faire acte de candidature. Dans quelles conditions va-t-on à ces élections si on n'est pas assuré qu'à l'arrivée, on aura ce minimum pour que la transparence ait un sens dans le cadre des élections. Le consultant politique Agapit Napoléon Mavorikan estime que les partis politiques doivent s'entendre pour déployer des représentants dans les postes de vote afin de surveiller et de dénoncer toute tentative de fraude. Là, on a parlé de feuilles de déploiement la dernière fois et les gens se plaignent pour dire « Oui, caduque, caduque, moi. » Mais le législateur a été gentil, mais il n'a pas été par la Sénat de donner sa feuille de déploiement. La Sénat ne donne ses feuilles qu'à la courbe nationale, à la limite. Mais, toi, tu es parti politique. Désite ces gens, allez occuper le terrain, tu es candidat, allez ou débrouillez-vous pour trouver autant de personnes qui vous représentent. Détirez le mandat et faites votre travail. Si vous n'avez pas les moyens maintenant, créez une copie, demandez à la société civile, demandez au PTF, si c'est comme on se fait assister partout, ils n'ont qu'à vous aider dans ça, demandez-le aux compétences religieuses qui vous soutiennent, qu'ils fassent des quêtes pour sauver la démocratie. L'Église est après. Et donc, qu'on aille, qu'on permette à tous les candidats d'avoir des représentants au poste de vote et qu'ils photographient tout quand c'est signé. ils compilent. Et dès qu'on est, on est à les compilés. Et maintenant, on se taille. Quand il y a trop, vous dites, voilà, moi j'ai ici, 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 ici. Le code électoral, voter depuis le mois de mars est déjà en vigueur et doit être au stade d'appropriation et non toujours au centre des opinions opportunistes. La société civile et les personnalités doivent contribuer à la mise en application des lois promulguées et non s'investir dans le débat politique. Le code est voté depuis mars et nous sommes encore là à en parler de l'opportunité alors que c'est déjà réglé. Donc, vous ne pouvez pas demander des amendements. Donc, c'est une loi d'État qui s'applique. Mais comment vous voulez qu'on se l'applique alors qu'en octobre prochain, on doit déjà avoir des candidats. Donc, dans six mois, on est en plein dans l'application du code. Alors, comment vous voulez vous faire la chérénia du matin au soir alors que le code est en vigueur et qu'on va se l'appliquer. Il faut qu'on se regarde. Société civile, corps constitué, personnalité qui... Tout ce qui opine, ils font quoi pour changer la donne ? Rien. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens mettent en place un dispositif pour créer la zizanie parce que c'est un stime que ça leur a échappé et ils veulent plutôt brouiller le jeu comme on a l'habitude de cacher dans la soupe lorsqu'on pense que ça vous échappe. La classe politique, il faut la laisser qu'elle a occupé le terrain pour se faire élire et faire élire ces gens. 20%, 50%, ça doit être le problème de la société civile. Ce n'est pas son problème. Elle n'est pas candidat. Donc, elle, le candidat, doit s'occuper de la mise en oeuvre rationnelle, correcte, sérieuse de la loi régulièrement votée pour le ministre de la République. C'est ce qui veut être le progrès. Le clergé, c'est ce qui doit la préoccuper. On n'a pas de la patate. On n'a pas de la escravage. On n'a pas de peine de mort. On n'a pas créé des autos d'affaires. On n'a pas créé des situations. Donc, on est dans la politique. Donc, l'Église, les conférences religieuses, les sociétés civiles, les personnalités, doivent se désagir de l'action politique-politicienne pour s'occuper de ceux qui peuvent aider les citoyens à comprendre la loi et à se les appliquer ou à se les laisser appliquer. Et ce qui fait là, on va voir qu'il y a du travail à faire. Dans quelques mois, de nouvelles élections seront organisées. Alors, il est important pour les partis politiques de se conformer à la loi au lieu de chercher à la contredire. La société civile, quant à elle, peut venir à la rescousse de l'État par des coachings,